Bonjour à tous et à toutes, c'était un faux départ alors, bonjour à tous et à toutes, voilà on est en direct. L'Académie a été très sensible à votre présentation des Césars et a décidé de vous offrir cet Oscar. Voilà, de la meilleure présentation des Césars de l'année. Je vais te dire, Jérôme, t'as pas fait le voyage pour rien. C'est gentil, il a fondu dans votre poche. En plus il a totalement fondu. Jérôme Commander Asbury famous in Paris. Could you learn the Karate to teach Jérôme if possible ? To teach him Kung Fu ? Je voulais pas trop vous demander, parce que je ne savais pas trop en dire, mais qu'est-ce que ça va être Blade Runner ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà ? Parce qu'on est mort d'impatience, vous savez ça ? Je ne peux rien dire, je ne peux rien dire. C'est entre nous qu'on le dit à personne. Oui, c'est ça exactement. Je me suis déjà fait prendre. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et voilà, vous venez d'assister en direct à un piratage d'interviews. Vous êtes live sur la télé-france et vous êtes live sur le canal. Bonjour, 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 bonjour. Oui, 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 oui. Oui, vive la France. Oui, oui, oui. Isabelle, comment ça va ? Pardon, d'abord regarder Isabelle, voilà. C'est comme ça... Ah, j'oublie une main. Vous voulez que je vous passe le mien ? Non. Comment ça va ? Un joli week-end ? Vremidable. Magnifique. Comment vous vivez tout ça ? Vous avez le temps de, comme on dit, kiffer tout ça ? Ou ça va tellement vite que... Franchement, là j'ai le temps parce que vous avez mis la taille du red carpet. Alors là j'ai tout le temps de... 154 mètres ! Voilà. Franchement, c'est très très long. Donc on a le temps vraiment d'apprécier et de goûter chaque moment, bien sûr. Et puis il y a beaucoup de joie et de plaisir à être ici aussi. Oui, j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime énormément. J'aime aussi ne rien faire, rassurez-vous, j'y crois que tout le monde. Ah bon, vous avez des périodes de oisiveté, ça vous arrive, d'accord. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites rien ? Comment ? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites rien ? Eh bien rien, justement. Non, mais je veux dire, c'est quoi, c'est du Scrabble ? Ah, du Scrabble ? Non, non, c'est pas du Scrabble. Non, je me promène, voilà. Je regarde. Vous flânez ? Je flamme, oui, oui, oui. Je suis très curieuse. Je regarde les gens. Quand elle, elle dit j'aime ne rien faire, c'est d'une classe absolue. Et quand c'est moi qui le dise, ça fait feignant. Vous voyez ? Je vois très bien la différence. Regardez, on dirait que sur Canal+. Pardon, mais je suis aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que j'ai 40 ans que je... Moi aussi, je suis dans les médias jeunes. Vas-y, vas-y, Jérôme. C'est pas mal, ça. C'est bien. Voilà, regardez. Jérôme, commandeur, selfie avec Isabelle Huppert. Bravo. Pardon d'avoir coupé le mané, mais regardez qui est avec nous. Sting, bonsoir, comment ça va ? C'est pas bien, comme t'as vu dessus ? Qu'est-ce que vous faites ? Je me suis réveillé comme ça. J'ai pas pris le douche ce matin. J'ai pas pris le douche depuis 15 jours à peu près. Et puis j'ai mis ce même costume. Je l'ai gardé en fait, je l'avais déjà la semaine dernière. Je l'ai pas quitté. Ah, c'est Tom Ford, je pense. Moi, je suis mort de rire parce que c'est vrai que il a réussi à poser quand même sa question à Andrew, c'est magnifique. Bravo, j'ai regretté jusqu'au bout. J'ai trouvé qu'il avait de très beaux cheveux et ça méritait de... Non, c'est vrai. Peut-être que ce sera repris sur les réseaux, on sait pas. Oui, mais il a dit qu'il n'a pas pris de douche depuis 15 jours. Il a dit qu'il n'a pas pris de douche. C'est comme ça qu'il... Je comprends pas l'anglais, moi. Je m'en fous. Pour faire... Oui, absolument. Oui, on va parler avec eux. Non, mais madame, on est à l'antenne, l'autre... Bonjour, comment ça va ? Surréaliste. Excusez-moi, les gars. BBC, il est envers, c'est là. Oui, c'est ça. Voilà, renseigne la jeune femme. C'est Jérôme Commandeur, c'est un françois. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je veux faire un film à Disney, peux-tu faire quelque chose pour lui ? Possibly. Ok, je viens de te voir à ton office. Et très joli, Colchal. C'est un Colchal, en français. Alors, dire... Oui, moi j'adore Arcachon, j'ai fait du surf là-bas. S'il y a des gens qui me regardent d'Arcachon, j'espère revenir vous voir bientôt. Et quand on sera ensemble, on prendra une pizza. Moi j'adore la France. Jérôme vient d'Arcachon. Vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. C'est toujours fascinant d'être ici. C'est il y a 20 ans que j'ai participé pour la première fois aux Oscars. Et c'est comme un festival de country. En fait, chaque fois qu'on y assiste, c'est toujours très exaltant d'être là. On se voit à Cannes. Merci Salma. Vous passez de trois vents consécutifs à Salma Yek qui vous dit... Allez, gentil Salma, on l'adore ici. On se voit à Cannes. C'est une actrice... Pour French-Nexemple. Là, un vent général pour Jérôme, Didier et Laurent. Charlie Sterron. Oui, on a mouillé le maillot. On y est allé, on y a cru. Juste un mot. Bonjour, congratulations, comment ça va ? Très bien. Comment vous sentez-vous là ? Quel est le feeling là ? Oh non, too hard. Nicole Kidman qui est nommée pour le meilleur second rôle féminin dans Lion Lyon. Lyon, exactement. En français. C'est fou parce que si je lui avais showé sa petite boucle d'oreille, je pouvais m'acheter une villa dans l'Uberon. Vous en avez déjà trois. Cazé à Fleck, clac. Et Isabelle Huppert ? Isabelle Huppert au top. Justin Timberlake, je vais te le faire passer aux oubliettes, dans les douves. Tous ceux qui n'ont pas voulu répondre. Scarlett Johansson, je peux te dire, on peut aller chercher un boulot. Scarlett Johansson qu'on va voir bientôt. Je n'aurai pas eu de la pub, mais dans un film qui me... Sting, pas le maximum de la sympathie. Un peu quand même, je suis Sting. Je ne trouve pas, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Un petit peu de français, tout ça. Je le trouve un peu dur, Jérôme. J'ai trouvé un peu... Sur le fin de tapis, c'est un peu plus... On tac, on tac, on dénonce. Mais là, on est à la fin du tapis d'ailleurs. Monique Frizou aussi, qui est nommée au meilleur second. Pour son film, Jérôme est très en forme. Il est en train, ça y est. Le jet lag vient d'avoir raison de Jérôme Commander. Alors attendez, l'histoire, c'est que pour la sortie française, le réalisateur a pu recaser Commentiria. Il a dit, si vous pouviez l'appeler Commentiria, ça ferait bien plaisir. Et ils l'ont appelé. Je n'en ai rien à foutre, moi, de cette anecdote. Elle est complètement con, votre anecdote. Alors le scénariste de Commentiria... Mais lâchez-moi, je ne vous connais pas, moi. Il a réalisé un film, son premier film, où il y a Jeremy Renner qui vient de voir passer en héros. Et le film était présenté à Sundance. Je ne veux pas que vous me parliez. Regardez derrière vous, Jeff Bridges qui devrait... Allez, on va se ressaisir. Jeff Bridges qui devrait arriver. Jeff Bridges qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur. Mais ta gueule ! Attendez, 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 il y a M. Hervé Weinstein, les pipo et mollo, les deux amateurs, les stagiaires de l'école de journalisme de Cambrai. Allez, ponchez-vous. Armé Weinstein, tu es là. Tout le monde est de dos. Oui, pardon. Excusez-moi, on regarde, on regarde. Excusez-nous, excusez-nous, excusez-nous à l'antenne. Je tiens un peu l'antenne parce que c'est un peu désordonné. Vous me regardez avec un regard, Jérôme. J'ai l'air de vous impressionner. Oui, oui. Je suis très heureux de commenter cette cérémonie. Très bien. Et j'ai pas mal de choses à dire sur le cinéma mondial. Ça va... Eh bien, écoutez, je vous laisse aller directement. Je vais bousculer les idées préconçues, là.